Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paris sportifs. Et aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et dans un second temps, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics sur tous les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sports Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Bilan sécurisé de la journée précédente, 8 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue. Personnellement, je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un e-by no bet pour faire gonfler la cote. Et si, dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. On commence cette journée 33 de Ligue 1 ce mercredi à 19h avec un duel de bas de tableau. Bordeaux, 19ème, reçoit Saint-Etienne, 17ème. Quatre points séparent ces deux équipes. Les Girondins, après leur succès contre Metz 3-1, n'ont pas su confirmer contre Lyon avec une large défaite 6-1. Les Verts de leur côté ont fait l'inverse. Après une raclée contre l'Orient 6-2, ils ont réalisé un beau match contre Brest pour s'imposer grâce à un doublé de Camara 2-1. La lutte pour le maintien est très serré. Je ne serais pas surpris de voir ce premier match se solder par un nul un partout, ce qui forcément n'arrangerait personne. Et pour l'avantage de sécurisation, je vais le mettre au bordelais. Second match de cette journée, toujours ce mercredi à 19h. Encore un match entre deux équipes qui luttent pour ne pas descendre. L'Orient, 16ème avec 31 points, reçoit Metz 20ème et Lanterne Rouge avec 24 points. Je pense que ce sera très compliqué pour les Messins de rester en Ligue 1 cette saison. Mathématiquement, c'est encore possible, mais ici je pense que L'Orient devrait s'imposer, je vais dire 3-2. Troisième match, belle affiche au programme. Après le bas de tableau, on a ici deux équipes qui vont se battre pour les places européennes. Nice reçoit Monaco, un seul petit point entre les deux équipes. Le vainqueur de ce match prendrait donc un gros avantage. Les Aiglons, après 4 matchs sans victoire, ont battu difficilement L'Orient 2-1. Les Monegasques, quant à eux, sont très en forme. Ils restent sur 4 succès de suite. 3-0 contre Paris, 2-1 contre Metz et 3-1. Et ce week-end contre Rennes, 3-2. Ici, à domicile, à Louis 2, je pencherai plutôt sur un petit succès des locaux, 1-0. Quatrième match, Lille se déplace du côté de Reims. Dans la course aux places qualificatives en Coupe d'Europe, les Dogs ont eu plusieurs fois l'occasion de bien se positionner au classement, mais à chaque fois, ils n'ont pas su confirmer contre des équipes de bas de tableau. Des matchs nuls contre Metz, Saint-Etienne ou encore Bordeaux. Et samedi, une défaite lors du derby contre Lens, 2-1. Lille n'a pas le choix sur ce match pour espérer au moins se qualifier en Ligue Europa. La victoire et les 3 points sont obligatoires, ils ont les moyens de le faire, je vais leur donner la victoire, 2-0. Trois, Clermont. Selon moi, match nul 0-0 avec un avantage de sécurisation aux Troiens. Sixième match de cette journée, cette fois-ci à 21h, le Paris-Saint-Germain se déplace du côté d'Angers. Après un petit passage à vide avec notamment trois défaites contre Nantes, Nice et Monaco, les Parisiens vont beaucoup mieux. Ils restent sur trois belles victoires, 5-1 contre Lorient, 6-1 contre Clermont et lors du Classico contre Marseille, 2-1. Le PSG doit confirmer du côté d'Angers, il devrait logiquement et facilement s'imposer 3-0. Septième match, les Gonts de Lyon se déplacent sur la pelouse de Brest qui reste sur une défaite 2-1 du côté de Saint-Etienne. Les Lyonnais, quant à eux, après leur élimination en Ligue Europa ont très bien rebondi avec une large victoire contre Bordeaux, 6-1. Et je pense qu'ils confirmeront ici avec un nouveau succès à Brest, 1-0. Lens, Montpellier, les Saint-Etienne restent sur trois victoires en quatre matchs. Au classement, ils sont toujours en course pour arracher une place européenne. Ils sont en forme actuellement, les Montpellierains, eux, ne sont pas au top. Je vois ici un succès des Lens, soit 2-1. Neuvième match, on file au Vélodrome, Marseille reçoit les Canaries de Nantes. Les Marseillais, Dauphin du PSI au classement, restent sur une défaite contre Paris 2-1. Nantes, de son côté, restent sur deux matchs nuls de suite contre Brest et Angers. À domicile, l'OM reste sur quatre succès de suite et selon moi, ils en signeront un cinquième contre Nantes, 2-0. Dixième match, on a ici deux équipes qui jouent les places européennes. Rennes, troisième, se déplace à Strasbourg, cinquième. Je vais partir ici sur un succès des visiteurs, 4-2. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif, être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-pronon.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501